D'accord. Mais quand vous étiez à Paris un moment, on avait constaté que les sons que vous sortiez ne prenaient pas. Voilà, c'est-à-dire que vous étiez constant, mais à chaque fois que vous sortez une œuvre, ça passe inaperçu. Et depuis un moment, Force One est revenu en force. Qu'est-ce qui a fait ce déclic ? À Paris, on ne visait pas tout le marché d'ici, parce qu'on avait signé avec un label de position qui était « Be My Sound Record ». Notre but, c'était de rentrer dans les clubs en France, parce qu'on vivait là-bas à plein temps. C'était de rentrer dans les clubs et puis d'essayer de manager pour rentrer à la radio. Donc on faisait plus les titres de Paris, mais qui arrivaient quand même à Bijan. Bon, parce qu'on est à Bijan, sinon ce n'était pas tout notre objectif. C'est pas parce qu'à un moment, vous avez bouffé un peu et puis là, on ne rentrait plus. Que vous êtes revenu au pays pour essayer le marché ivoirien ? C'est pas ça. En fait, on s'est foutu. Voilà, c'est notre pays. Il faut revenir. Le rôle est de nez à mer. Non, ça ne peut pas de nez à mer. De toute la manière de l'argent, même la casque, c'est mal géré. Ça devient toujours à mer. Dans la vie, c'est un objectif. Quand tu as une vision, c'est un objectif. On est quitté ici, voilà en Europe. L'objectif, c'était de percer le milieu en Europe. On a plus ou moins réussi. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ? Plus ou moins. Voilà, plus ou moins. Oui, parce qu'on n'a pas atteint d'autres... On n'a pas réussi, soit on n'a pas réussi, mais plus ou moins... Non, on est rentré en club en fin de l'année. C'est déjà c'est l'espoir d'avoir des ratés en club. Troisième de club en France. Un petit groupe qui a quitté à Boaké jusqu'à arriver en France. Suivez votre émission préférée, Far Far, avec Force One, ce samedi 6 février 2020 heure. À partir de midi, la rédiffusion le dimanche à 17 heures.